Les salariés de la plateforme ERTA de Saint-Pierre-des-Corts ont toujours du mal à digérer leur licenciement collectif pour raisons économiques. 37 d'entre eux ont décidé d'attaquer l'entreprise au prud'homme pour réclamer des indemnités, mais l'urgence est ailleurs. Ils entrent dans leur sixième semaine d'inactivité et se plaignent du travail qui est fait par la cellule de reclassement. Selon eux, les offres valables d'emploi tardent à venir. Eux, ce qu'ils veulent, c'est trouver du boulot le plus rapidement possible, sachant qu'à partir du mois de décembre, on ne sera payé qu'à 70% de notre salaire, donc on perdra 30%. Et à partir du mois d'avril, on perdra 46% de notre salaire. Si cinq salariés ont accepté des propositions de mutation au sein du groupe, 38 autres ont décidé de suivre l'accompagnement Antenne Emploi. Actuellement, 12 d'entre eux sont en projet de formation. Pour les 26 en situation de recherche directe d'emploi, le constat est simple, peu d'offres et aucune satisfaction. Moi j'ai fait un mois d'essai dans une entreprise à Loche, où finalement je me suis rendu compte que les conditions salariales, au niveau de deux heures, tout ça c'était pas correct, donc j'ai préféré partir. Et j'ai eu également d'autres offres, mais toutes, j'ai même passé des entretiens, mais toutes étaient payées au SMIC, avec aucun avantage, ni mutuel, ni 13 et mois, rien du tout. Donc j'ai préféré refuser des offres. Pour la CGT, les cellules de reclassement sont d'une efficacité relative. Le syndicat compte bien apporter son aide pour faire accélérer les choses. Les annonces faites hier par le président de la République dans le cadre de la crise, où il y aurait des aides à l'emploi et à l'embauche, donc je pense que tout ça doit se concrétiser. Et nous, on ira directement inciter des réunions auprès de la préfecture et aussi avec la Chambre des commerces et de l'industrie et la NPE, pour trouver des solutions concrètes et viables pour les salariés d'ERTA. De leur côté, les salariés souhaitent rencontrer autour d'une même table. Direction d'ERTA est responsable de cellules de reclassement, et ce, dès la semaine prochaine. Invitation est lancée.